Bonjour à tous, aujourd'hui, Subbaro a le plaisir de vous proposer une anale corrigée. Et quelle meilleure anale pour débuter que celle qui est commune à tous, c'est-à-dire l'épreuve reine, l'épreuve de droit des obligations. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir pour corriger cette anale le professeur Louis Tibierge, que je connais bien. Ça me fait justement très plaisir de pouvoir l'accueillir pour qu'il puisse procéder à cet exercice périlleux qui est la correction d'une anale CRFPA. Louis, je te laisse la main. Merci. Exercice périlleux peut-être, puisque les consignes de corriger, les actions qui ont pu être données au niveau national, laissent également une certaine marge d'appréciation qui nous appartiendra de prendre en compte. Très brièvement, le cas pratique qui vous était soumis mettait en cause une vente d'un immeuble, d'un appartement, entre les époux Primus et les époux Secondus, vente qui se concluait par l'intermédiaire d'une agence immobilière appelée Immofisca. Diverses difficultés se posaient, dès lors que, quelques temps après la vente, les acquéreurs réalisent que l'opération de défiscalisation qui devait être rendue possible ne fonctionne pas. Ils font l'objet d'un redressement fiscal. Vous êtes chargé par les époux Secondus d'envisager différentes pistes. On vous demande de les aiguiller sur les forces et les faiblesses de leur dossier, sachant qu'ils souhaitent à la fois bloquer le paiement du reliquat dû à l'agence, mais également se faire rembourser les sommes déjà versées. Et, le terme est volontairement ambigu sans doute, il vous parle d'un anéantissement de la vente. Il vous est également précisé que les époux Secondus, les acquéreurs, ne souhaitent pas mettre en cause la responsabilité du notaire, celui-ci étant une relation de la famille. Dès lors que nous excluons le notaire, l'analyse se fera à la fois dans les relations entre l'acquéreur et le vendeur, puis ensuite sur les relations entre l'acquéreur et l'agence immobilière. Nous raisonnerons donc en deux temps, en étudiant d'abord le contrat conclu avec les vendeurs, puis le contrat conclu avec l'agence immobilière. Concernant le contrat conclu avec les vendeurs, l'énoncé du sujet vous précise plusieurs éléments. Son objet, d'abord, il s'agit d'un appartement à Nice. La finalité poursuivie par les acquéreurs, une opération de défiscalisation dans la limite du tiers du prix de vente. Le prix ensuite. Ce prix est censé être versé en deux fois par les acquéreurs. D'abord, une somme de 300 000 euros lors de la conclusion de l'acte de vente. Ensuite, deux ans plus tard, une somme comprise dans une fourchette entre 100 et 150 000 euros au regard de l'évolution du marché immobilier niçois. Autre précision d'importance, l'acte de vente stipule, je cite, que, quels que soient les événements ultérieurs, les vendeurs ne porteront aucune responsabilité ni ne devront d'indemnité aux acquéreurs. Vous avez reconnu ici une clause limitative ou élusive de responsabilité. Ces différents enseignements de l'énoncé nous fournissent deux axes de réflexion. D'abord, quid de l'anéantissement du contrat de vente. Ensuite, quid de la réparation du préjudice subi par les acquéreurs. Concernant l'anéantissement, tout d'abord. Le terme est volontairement ambigu. L'anéantissement en droit, cela peut traduire des réalités différentes. Principalement, l'on pense à la nullité et à la résolution pour inexécution. Ce sont deux institutions qui se ressemblent. En ce sens que le contrat prend fin, parfois même avec un effet rétroactif, quoique la réforme est amplement limitée. Le jeu de la rétroactivité en matière de résolution. Commençons avec la nullité et étudions ensuite, plus brièvement sans doute, la résolution pour inexécution. Quant à la nullité, trois pistes de réflexion pouvaient nourrir l'analyse que vous deviez livrer. La première possibilité était d'invoquer une erreur. L'erreur, vous le savez, c'est un vice du consentement qui se caractérise par une distorsion entre la croyance et la réalité. Je crois vrai ce qui est faux, ou bien je crois faux ce qui est vrai. En l'espèce, il y a bien une telle distorsion. En effet, les acquéreurs ont cru à la possibilité de défiscaliser. La réalité était tout autre. Comme le leur a appris l'administration, la défiscalisation était impossible. L'erreur peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle est excusable et lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle. C'est le texte de l'article 1130 nouveau qui sera ici pertinent pour votre analyse. D'abord, 1130 sur le régime des vices du consentement qui nous dit que l'erreur, le don et la violence vicie le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté des conditions différentes. Cet article 1130 nous impose de ne prendre en compte que les erreurs qui sont déterminantes, celles qui ont poussé la partie à contracter. Est-ce qu'en l'espèce, les acquéreurs, le couple secondus, auraient acquis, s'ils n'avaient pas eu, la possibilité de défiscaliser ? L'énoncé semble nous indiquer que la défiscalisation est un élément essentiel de leur consentement. Dès lors, le critère de l'article 1130 semble rempli. Ensuite, 1132 nous enseigne que l'erreur peut être de droit ou de fait, mais qu'elle doit être excusable. L'erreur des secondus quant à la possibilité de défiscaliser est-elle excusable ? S'agissant d'acquéreurs non professionnels et a priori non spécialisés en matière fiscale, il est fort à parier que leur erreur sera jugée excusable. Il faut encore, et c'est peut-être la condition la plus difficile à remplir, que l'erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation. Alors, vous aurez reconnu ici les anciennes qualités substantielles que l'on retrouve maintenant à l'article 1132. Il faut en effet que l'erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation due. Qu'est la prestation due ? C'est le transfert de propriété d'un appartement à Nice. Est-ce qu'en soi, il existe une erreur sur la prestation due par les primus au secondus ? En tant que tel, cela paraît difficile. En effet, l'objet de la prestation, la propriété de l'appartement, ne fait l'objet d'aucune croyance erronée de la part des acquéreurs. Non, en réalité, ce qui pose problème aux acquéreurs, c'est un motif qui est extérieur à la prestation, qui est la possibilité de défiscaliser. Peut-on considérer que la possibilité de défiscaliser l'appartement constitue une qualité essentielle ? Au regard de la jurisprudence, tel ne semble pas être le cas. La jurisprudence, à part le passé, a pu considérer que les motifs fiscaux, lorsqu'ils n'avaient pas été intégrés dans le champ contractuel par une stipulation express, n'entrent pas dans celui-ci et donc ne constituent pas une cause de nullité. C'est notamment ce qu'a pu juger la première chambre civile dans un arrêt du 13 février 2001. Elle estime que l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation, n'est pas une cause de nullité. Le seul moyen pour obtenir la nullité pour erreur en la matière aurait été de stipuler à l'acte de vente que les époux Secondus n'achetaient que pour bénéficier de l'opération de défiscalisation. De fait, le grief d'erreur semble quelque peu fragile. Envisageons ensuite un deuxième cas d'ouverture annulité qui est le dole. Le dole, ce sont des manœuvres qui sont destinées à tromper l'autre pour l'amener à contracter. C'était l'article 1116 ancien, c'est désormais l'article 1136. Il faudrait que le co-contractant, donc le couple Secondus, ait vu son consentement extorqué, trompé, duper par des manœuvres ou par une dissimulation intentionnelle. Alors, des manœuvres, il y en a-t-il ? L'énoncé ne révèle pas que les époux Primus, vendeurs, se soient livrés à quelques manœuvres, quelques stratagèmes pour duper leurs acquéreurs. Tout autre serait la situation s'il existait une collusion frauduleuse entre les vendeurs, les époux Primus, et l'agence immobilière, l'agence Immofisca. En effet, dans l'énoncé, aucun élément ne permet d'étayer l'idée d'une tromperie émanant des vendeurs. La tromperie, s'il devait y avoir tromperie, émanerait en réalité de la société Immofisca, dont la plaquette et dont le représentant ont vanté, l'un comme l'autre, la possibilité de défiscaliser. Vous le savez, le dol lorsqu'il émane d'un tiers n'est pas une cause de nullité. Le principe, c'est que le dol, c'est l'élément personnel, doit émaner du co-contractant. Or, le co-contractant dans l'acte de vente, c'est le vendeur, ce n'est pas l'agence immobilière. Toutefois, et c'est la réserve, lorsqu'il y a une collusion frauduleuse entre le vendeur et un tiers, ou bien lorsque ce tiers est le représentant du vendeur, ou son portefort, ou son préposé, alors il serait possible d'assimiler le tiers, IMOFISCA, au vendeur pour faire peser sur celui-ci les conséquences du dol. Cette possibilité, vous la retrouvez dans vos codes civils, à l'article 138. On nous dit que le dol est également constitué lorsqu'il émane du représentant, du gérant d'affaires, du préposé ou du portefort. Est-ce qu'en l'espèce, on peut considérer que l'agence IMOFISCA représente le vendeur ? Cela n'est pas certain. Si vous donnez une réponse favorable, si IMOFISCA est bien le représentant du vendeur, alors son mensonge peut être assimilé à un dol. A l'inverse, il n'y a pas de représentation, le mensonge, à supposer que ce soit un mensonge et non une erreur, d'IMOFISCA, ne peut être constitutif d'un dol. Pour qu'il y ait dol, il faudrait en outre, au-delà de l'aspect personnel, il faudrait un élément intentionnel. Cela signifie qu'on ne peut tromper l'autre lorsqu'on se trompe soi-même. Dites autrement, si l'agence immobilière IMOFISCA s'est trompée elle-même sur la possibilité de défiscaliser, cela n'est pas un dol. Certes, elle peut avoir commis une faute, mais il n'y a pas ici de volonté de duper, de tromper. Dès lors, le fondement du dol paraît incertain. La troisième possibilité de poursuivre la nullité du contrat, c'est l'indétermination du prix. Vous vous souvenez sans doute, avant la réforme du Réal-Catel, de l'article 1129, lequel exigeait que l'objet de la prestation fût déterminé ou à tout le moins déterminable. Vous vous souvenez également que depuis 1994, la réelle qu'a-t-elle, l'on savait que l'article 1129 n'était pas applicable à la question du prix. Vous vous souvenez encore des arrêts du 1er décembre 1995 par lesquels la Cour de cassation avait admis, dans des contrats cadres, certes, que le prix pouvait être laissé à la détermination d'un seul, qui n'était pas nécessaire, qu'il fût déterminé dans le contrat. Aujourd'hui, la situation est en quelque sorte clarifiée par les articles 1163 et 1164 du Code civil. 1163 dispose, je cite, « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. » Le texte est un texte de portée générale. Il s'applique à tous les contrats. Mais si l'on veut maintenant tourner le regard vers le droit des contrats spéciaux, et en particulier le droit de la vente, l'on observera que le prix doit être déterminé ou déterminable dans la vente. c'est l'article 1589 du Code civil qui va exiger pour que la vente soit formée qu'il y ait accord sur la chose et le prix. En l'espèce, y a-t-il accord sur le prix ? Le prix, je vous le rappelle, est divisé en deux dans ce cas pratique. Vous avez d'abord une partie de 300 000 euros qui est versée à la conclusion de l'acte, puis, ultérieurement, deux ans plus tard, une somme complémentaire qui doit varier en fonction du marché local et qui oscille dans une fourchette comprise entre 100 et 150 000 euros. Le problème est qu'à ce stade, on ne sait pas si l'acquéreur devra verser au total 400 ou 450 000 euros. 300 plus 100 ou 300 plus 150. Il peut être amené à verser n'importe quel prix, compris entre 400 et 450 000 euros. qu'est-ce que c'est qu'un prix déterminable ? Un prix déterminable, c'est un prix qui ne dépend pas de la volonté des parties. C'est un prix sur lequel les parties n'ont pas de prise. On considère que l'objet est déterminable lorsque, dans le contrat, vous trouvez déjà tous les éléments permettant de le déterminer lorsque sera venu le moment. par exemple, si en échange d'un service que vous me rendez, je m'engage à vous offrir le poids que vous ferez au 1er janvier en chocolat, cet élément paraît suffisamment déterminable. Ou si je m'engage à vous offrir le moins cher des ordinateurs Apple disponibles sur le site du constructeur à telle date, là aussi, la déterminabilité est suffisante. Mais si je m'engage à vous payer un prix raisonnable ou un prix convenable ou un prix qui reflète l'évolution du marché, il me semble que la précision n'est pas suffisante en la matière. Il ne paraît donc pas impossible en l'espèce de conclure à l'indétermination du prix. Qu'il y ait erreur, dol ou indétermination du prix, nous serions en toute hypothèse dans un cas de nullité relative. La nullité relative, qui peut être demandée pendant 5 ans à compter de la découverte de la cause de nullité, peut également être couverte. N'oubliez pas cette possibilité de confirmation de l'acte. Lorsque je découvre la cause de nullité mais que j'entends poursuivre l'acte, c'est ce qu'on appelle une confirmation. La nullité est en quelque sorte réparée, soignée et je ne pourrai plus contester par la suite. L'anéantissement du contrat peut également se concevoir sous une autre espèce, qui est celle de la résolution pour inexécution. Il ne faut pas la confondre avec la nullité. La nullité, c'est la sanction du contrat mal formé. Lorsque le contrat est atteint dès l'origine d'un vice de formation, il est nul. A l'inverse, lorsque le contrat a été bien formé mais mal exécuté, la sanction, c'est la résolution pour inexécution. c'est la sanction la plus grave en cas d'inexécution d'une obligation du contrat. Elle consiste à anéantir le contrat, c'est-à-dire à le priver des faits, soit uniquement pour l'avenir, soit rétroactivement. Avant la réforme du 10 février 2016, la distinction se faisait entre les contrats à exécution successives et les contrats à exécution instantanées. Ce qui était à exécution successives faisait l'objet d'une sorte de diminutif de la résolution qu'on appelait la résiliation. Ainsi, si vous mettiez fin à un bail, cette résiliation ne produisait des faits que pour la suite du contrat, que pour l'avenir. Elle n'entraînait pas de remise en cause de ce qui avait été bien exécuté. A l'inverse, dans un contrat à exécution instantanée, la résolution rétroagissait à la naissance du contrat. Il y avait donc une similitude avec l'annualité. Aujourd'hui, cette similitude s'estompe. En effet, le Code civil ne fait plus de la rétroactivité un trait caractéristique de la résolution. En effet, l'article 1229 alinéa 3 pose un critère différent. La résolution produit ses effets rétroactivement lorsque l'exécution partielle du contrat n'a apporté aucune satisfaction au créancier. A l'inverse, si les fragments des exécutions ont apporté des fragments de satisfaction, il n'y a pas lieu de rétroagir. Si le peu d'exécution que j'ai reçu m'a apporté quelques satisfactions, on ne rétroagira pas au jour de formation du contrat. A l'inverse, si la prestation est en quelque sorte indivisible, si elle n'a aucun intérêt fractionné, livrez-moi un cheval vivant par exemple, alors on rétroagira au jour de la formation du contrat. mais pour qu'il y ait rétroactivité, encore faudra-t-il que nous soyons dans un cas de résolution. La résolution, elle ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. L'inexécution, c'est la violation par une partie de ses obligations. Est-ce qu'en l'espèce, les époux primus, les vendeurs, ont violé une obligation ? L'obligation principale des époux primus, c'est de transférer la propriété, si tant est qu'il existe une obligation de données. Sur ce point, il ne semble pas qu'on puisse leur reprocher quelque inexécution que ce soit. Cependant, l'on peut s'imaginer une obligation secondaire, accessoire, qui soit l'obligation d'information. Les époux primus, avaient-ils l'obligation d'informer leurs acquéreurs sur la réalité des possibilités de défiscaliser ? Ça n'est pas totalement acquis. En effet, pour être tenu d'une obligation d'information, il faut connaître un élément que l'autre ignore légitimement. Est-ce que les époux primus étaient mieux informés, mieux placés pour savoir les possibilités de défiscaliser que les époux secondus ? Je n'en suis pas totalement certain. Maintenant, vous me direz que cette obligation d'information a supposé qu'elle existe, a supposé même que l'on la puisse rattacher à l'article 1112-1 du Code civil sur le devoir d'information préalable. Comment est-ce que cette obligation peut exister alors que le contrat n'en dit rien ? Vous vous souvenez peut-être de ce qu'on appelait le forçage du contrat. Le forçage du contrat, l'expression est de Josserand, elle désignait ce processus, ce procédé, imaginé en 1911 par la Cour de cassation pour rattacher au contrat une obligation à laquelle les parties n'avaient pas songé. C'était l'hypothèse de l'obligation de sécurité dans le contrat de transport. Le transporteur et le transporté ne sont jamais convenus que le transporté arriverait en entier. Il était seulement convenu qu'on le transporterait d'un point A au point B. mais le juge découvre, crée, force, étire les comptes du contrat et découvre une obligation de sécurité à la charge du transporteur. Ce procédé de création, de rattachement, d'extension de son contrat actuel, on peut l'appliquer ici aussi et considérer que l'obligation d'information, quoique non stipulée au contrat, pouvait être rattachée à celui-ci par le juge. Si vous estimez qu'il existait bien une obligation d'information à la charge du vendeur parce qu'il savait ou aurait dû savoir que l'information existait et qu'elle était déterminante pour l'acquéreur, alors il est peut-être possible d'estimer que l'inexécution existe. Est-elle maintenant suffisamment grave pour justifier la résolution ? La question se pose dès lors qu'il ne vous est pas précisé dans l'énoncé qu'il existe une clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est cette stipulation du contrat qui permet aux parties de prévoir que l'inexécution de l'une ou plusieurs des obligations du contrat entraînera la résolution de celui-ci. Lorsqu'il n'y a pas de clause résolutoire, la résolution doit être demandée au juge. Je mets de côté la résolution par notification pour l'instant. Si vous la demandez au juge, cette résolution du contrat, le juge doit vérifier que l'inexécution est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat. Est-ce que, en l'espèce, l'inexécution d'une obligation accessoire telle que l'obligation d'information pesant sur un vendeur non professionnel, j'insiste, est-ce que cette inexécution peut justifier la résolution ? Cela n'est pas totalement acquis. Imaginons maintenant la résolution par notification. Cette résolution par notification, c'est le succès d'année de la jurisprudence Tocqueville que vous avez connue de 1998 qui justifiait que le comportement grave d'une partie au contrat pouvait entraîner la rupture unilatérale du contrat par son co-contractant. Cette jurisprudence, elle est confirmée plus ou moins par l'article 1226, confirmée en son principe mais enserrée dans un carcan tellement fort que l'on a perdu une partie de l'intérêt de la rupture unilatérale. L'article 1226 nous dit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Est-ce que la mise en demeure a du sens ici ? L'exécution elle est déjà constatée. Il n'y a pas eu d'information préalablement à la vente. Dès lors, on ne va pas demander au vendeur de rectifier le tir, de se mettre à exécuter son obligation d'information. Est-ce qu'on peut rompre le contrat à ses risques et périls en estimant qu'il n'y a pas eu exécution de l'obligation d'information ? Oui, assurément, on peut le faire. Est-ce qu'il faut conseiller au client de le faire ? J'en doute fortement. Cela me paraît assez risqué d'inciter votre client à rompre à ses risques et périls le contrat pour une obligation accessoire. Dès lors, la résolution pour inexécution est possible mais elle est loin d'être acquise. nous l'avons vu, l'anéantissement du contrat peut se poursuivre par deux biais, soit sur le terrain de la nullité et c'est peut-être plus aisé, soit sur le terrain de la résolution et c'est légèrement plus complexe. Songeons maintenant à la deuxième question qui se pose dans les relations entre les acquéreurs et les vendeurs. C'est la question de la réparation du préjudice. Trois points semblent devoir être évoqués à cet égard. D'abord, le principe de la réparation. Ensuite, le sort de la clause limitative de responsabilité eut égard à l'anéantissement du contrat. Et enfin, si la clause était maintenue, comment l'on pouvait la circonvenir ? Tout d'abord, quant au principe de réparation, il fait peu de doute que l'inexécution du contrat à supposer qu'elle existe, entraîne l'obligation pour son auteur de réparer les conséquences de celle-ci. L'article 1231-1 du Code civil dispose à cet égard que le débiteur est condamné au paiement de dommages intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Le créancier peut choisir de poursuivre le paiement de dommages intérêts dès lors que l'obligation d'information a été violée. Cette possibilité n'est pas exclusive. On peut à la fois poursuivre l'anéantissement du contrat et l'indemnisation ou bien se satisfaire de la seule indemnisation. Il y a donc la possibilité de poursuivre en dommage intérêts le vendeur pour le manquement causé. Pour le manquement qui a causé le préjudice à l'acquéreur. Vous vous en souvenez sans doute la réparation sous forme de dommages intérêts prend en compte à la fois la perte éprouvée et le gain manqué. Y a-t-il ici une perte éprouvée ? On peut je pense qu'on peut voir le problème sous ces deux angles. On peut d'abord estimer que le redressement fiscal est une perte éprouvée. On peut à l'inverse estimer qu'il y a un gain manqué. J'escomptais un gain un avantage fiscal et j'en ai été privé. Donc qu'on le prenne sous l'angle de la perte le d'un homme émergence ou du gain manqué le lucrum sessence il paraît possible de considérer que le préjudice est ici réparable. Souvenez-vous encore que pour être réparable le préjudice doit être prévisible pour le vendeur donc l'auteur ici de l'inexécution contractuelle. prévisible ça veut dire que ce chef de préjudice pouvait être imaginé lors de la conclusion du contrat. Le point ne me semble pas poser un obstacle majeur dès lors que lors de la vente devant le vendeur l'agence l'imofisca a bien insisté sur les avantages fiscaux. Quid ensuite du sort de la clause en cas d'anéantissement du contrat. L'énoncé vous précise en effet que le contrat stipule que quels que soient les événements ultérieurs les vendeurs ne porteront aucune responsabilité ni ne devront d'indemnité aux acheteurs. On a une clause ici qui exclut toute responsabilité du vendeur. Supposons un instant on verra après ce qu'on en fait que la clause soit valable. Si la clause est valable survit-elle à l'anéantissement du contrat ? La réponse on doit la faire en deux temps. En effet elle n'est pas la même suivant qu'on considère la nullité ou la résolution comme cause d'anéantissement. Sur le terrain de la nullité la clause n'a pas vocation à survivre. En effet on considère que ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Je vous fais grâce de l'adage latin quod nullum est. Donc ce qui est nul ne produit aucun effet juridique. Si le contrat à binitio est nul parce qu'il n'y a pas de prix ou parce qu'il y a eu vise du consentement alors il ne peut pas valablement limiter la responsabilité. Si le contrat est annulé la clause exclusive de responsabilité est annulée elle aussi et l'indemnisation sera pleine et entière. Quid maintenant en cas de résolution. Il y a encore deux mois je vous aurais peut-être répondu qu'on devait raisonner comme en matière de nullité. qu'on devait faire un parallèle avec la nullité puisqu'il y avait rétroactivité ou anéantissement du contrat. Aujourd'hui la réponse me semble devoir être différente. D'abord au regard de la jurisprudence un arrêt du 7 février 2018 il y a tout juste deux mois a estimé que la résolution du contrat laissait survivre les clauses aménageant la responsabilité. Dès lors on doit sans doute estimer que la clause survit à la résolution. De surcroît l'article 1230 nouveau du code civil dispose que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des litiges ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution. Il paraît possible de considérer que les clauses aménageant la responsabilité font partie de ces clauses qui ont vocation à produire effet même en cas de résolution. dans ce cas cela signifie que la clause excluant la responsabilité demeure efficace en dépit de la résolution du contrat. Dernier point si jamais la clause est valable enfin valable si jamais elle survit à la résolution quid de son efficacité. Comment est-il possible de la circonvenir de la faire sauter de la neutraliser ? Il y a quatre armes qui vous permettent de remettre en cause l'efficacité d'une telle clause. La première arme dans votre carcan c'est la faute lourde. On sait en effet que les clauses aménageant la responsabilité ne tiennent pas lorsque le débiteur s'est rendu coupable d'une faute lourde. Mais direz-vous qu'est-ce que c'est qu'une faute lourde ? Il fut un temps où dans le sillage de l'arrêt chronoposte la Cour de cassation a pu semer le doute quant à la définition de la faute lourde laissant entendre qu'il existerait une double définition de la faute lourde. Subjective ce serait le comportement d'une partie. Objective ce serait le manquement à l'obligation essentielle. Depuis 2010 depuis l'arrêt forêt CA2 du 29 juin l'on sait que la faute lourde ça n'est pas le manquement à l'obligation essentielle. La faute lourde c'est le comportement du débiteur. Quel comportement ? C'est une négligence d'une extrême gravité confinant au dole et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission. C'est la faute grossière c'est la faute stupide c'est le camionneur qui part déjeuner en laissant les clés sur le camion. Est-ce qu'on est dans une telle hypothèse ici ? Est-ce que le vendeur a commis une faute lourde en n'informant pas le vendeur de l'impossibilité de défiscaliser ? Cela me semble très difficile à caractériser je ne suis donc pas d'avis que la faute lourde permette ici de circonvenir la clause aménageant la responsabilité. Deuxième possibilité de circonvenir une clause limitative la faute dolosive. Alors la faute dolosive ça n'est pas une faute caractérisée par l'intention de nuire. La faute dolosive c'est l'inexécution volontaire délibérée de l'obligation. On donne toujours l'exemple classique de cet arrêt de 1969 l'arrêt société des comédiens français arrêt dans lequel la troupe de la comédie française refuse de monter sur scène alors que la salle est pleine. C'est une inexécution délibérée. Au plus proche de nous on peut prendre un autre exemple c'est le transporteur qui alors qu'on lui a expressément interdit de sous-traiter sous-traite le transport de la marchandise. Lorsqu'on se place volontairement à côté du contrat l'on ne peut prétendre bénéficier des limitations conventionnelles de responsabilité. Alors posons deux questions Est-ce qu'ici il y a faute d'olosive des vendeurs ? Est-ce que les vendeurs ont volontairement manqué à leur obligation ? Cela me paraît encore une fois relativement difficile à caractériser. Troisième technique Invoquer l'article 1170 du contrat L'article 1170 du code civil c'est celui qui consacre la jurisprudence chronopost il permet de neutraliser dans un contrat les clauses qui contredisent la portée de l'obligation essentielle. L'expression est quelque peu sibylline c'est vrai. Cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas limiter sa responsabilité en cas de manquement à l'obligation essentielle. Et ça l'arrêt Forrestia 2 l'a très bien dit il est parfaitement licite de limiter sa responsabilité en cas de violation de l'obligation essentielle. Simplement l'on ne peut prévoir un plafond dérisoire. En l'espèce le plafond de responsabilité quel est-il ? Il est de zéro. Il n'y a aucune responsabilité encourue par les vendeurs. On nous dit je cite qu'ils ne porteront aucune responsabilité ni ne devront d'indemnité aux acquéreurs. Le critère semble rempli. Oui mais l'article 170 ne vise qu'une chose la contrariété à l'obligation essentielle. Est-ce qu'ici il y a violation de l'obligation essentielle ? Non. L'obligation essentielle du vendeur c'est de transférer la propriété de la chose. En l'espèce transférer la propriété de l'appartement situé à Nice. Est-ce qu'on peut considérer que le manquement à l'obligation d'informer c'est un manquement à l'obligation essentielle ? Je ne le crois pas. Dès lors la piste de l'article 1170 ne me paraît pas particulièrement efficace. Dernière technique l'article 1171. Ce texte qui est sur le point d'être modifié à l'Assemblée nationale et au Sénat la CMP pardon la Commission ministre paritaire ayant décidé de restreindre le champ de cet article ce texte prévoit dans sa rédaction actuelle que dans un contrat d'adhésion sont réputées non écrites les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Y a-t-il ici un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ? On ne peut l'exclure. En effet le vendeur n'assume aucune responsabilité et ne doit aucune indemnité. Est-ce que maintenant nous sommes dans un contrat d'adhésion ? Le contrat d'adhésion la définition actuelle de celui-ci en 110 le contrat d'adhésion c'est celui dans lequel les conditions générales soustraites à la négociation ont été rédigées à l'avance par l'une des parties. Y a-t-il ici des conditions générales ? Ce n'est pas totalement certain. On se trouve a priori entre deux particuliers. Il est assez peu plausible que les vendeurs aient imposé des conditions générales à l'acquéreur. Vous me direz il y a eu un notaire mais la seule intervention du notaire ne justifie pas en soi d'exclure la qualification de contrat d'adhésion. Le seul fait que le notaire ait rédigé ne me semble pas désactivé l'article 1171. Cela dit en l'espèce je doute que l'on soit en présence d'un contrat d'adhésion et qu'il soit ainsi possible de neutraliser la clause. Vous le voyez la clause limitative de responsabilité qu'on la prenne sur le terrain de la faute lourde de la faute de l'osive de la contrariate à l'obligation essentielle ou de la clause abusive paraît relativement délicate à remettre en cause. Alors peut-être peut-on imaginer un autre biais qui serait d'invoquer l'article 1112-1 du code civil celui qui est relatif au devoir d'information préalable. En effet, ce texte nous dit qu'il est interdit de limiter ou d'exclure la portée du devoir d'information préalable. On peut sans doute comprendre que le texte est en ordre public. Il soit interdit de limiter sa responsabilité en cas de violation du texte. Ce me semble une piste peut-être plus prometteuse que les quatre que j'ai pu envisager jusqu'à présent. Voilà pour l'essentiel ce que l'on pouvait dire des relations nouées entre les acquéreurs et le vendeur. Donc vous aurez retenu que l'anéantissement du contrat peut se faire sur le terrain de la nullité, erreur, dol, indétermination du prix. que l'on peut tenter également de poursuivre la résolution du contrat et que la réparation du préjudice paraît compliquée par l'existence de cette clause limitative de responsabilité qui est maintenue en cas de résolution pas en cas de nullité et qu'il est assez délicat de neutraliser par d'autres biais. Passons maintenant si vous le voulez bien aux relations avec l'agence. Quid maintenant du contrat conclu entre les acquéreurs et l'agence IMO FISCA ? La première question que l'on peut se poser c'est celle de l'engagement de la responsabilité de l'agence. Comment et sur quel chef de responsabilité peut-on retenir la responsabilité de l'agence ? Ensuite, il vous est précisé dans l'énoncé que les acquéreurs entendent refuser de payer le reliquat de 20 000 euros à l'agence. Dès lors, il conviendra de s'intéresser au refus de payer l'agence. Vous l'aurez compris, suivant un plan très classique en deux parties et deux sous-parties, je poursuis en vous parlant d'abord de l'engagement de la responsabilité de l'agence puis du refus de payer l'agence. Quant à l'engagement de la responsabilité de l'agence, il me semble que trois points devaient être caractérisés. D'abord, le type de responsabilité. Ensuite, le manquement reproché et en dernier lieu, le préjudice indemnisable. Alors, quant au type de responsabilité, est-ce que l'on pouvait s'inscrire dans une responsabilité contractuelle ou délictuelle avec l'agence ? La question suppose de caractériser les relations entre les acquéreurs et l'agence immobilière. ont-ils souscrit un contrat avec l'agence ? Nous ne disposons pas d'éléments précis au sein de l'énoncé permettant de trancher la question. Il est possible, me semble-t-il, de considérer néanmoins que les acquéreurs ont souscrit un contrat d'intermédiation avec l'agence. Contrat par lequel l'agence fait en quelque sorte du courtage. Elle rapproche l'acquéreur des vendeurs. Si nous sommes dans une telle relation d'intermédiation, alors la responsabilité de l'agence à l'égard des acquéreurs est de type contractuel. Si, à l'inverse, il n'existait aucun lien contractuel entre l'agence et les acquéreurs, nous serions sur une responsabilité de type extra-contractuel, de type délictuel. Vous l'aurez compris, je suis favorable à l'idée d'un contrat d'intermédiation et donc d'une relation contractuelle unissant l'agence au couple d'acquéreurs, les secondus. De fait, il me semble plausible que la responsabilité encourue soit une responsabilité de type contractuel. Pour que cette responsabilité donne lieu à une indemnisation, il faudrait démontrer un manquement de l'agence et un préjudice en lien avec ce manquement. Alors, quid du manquement d'abord ? En quoi est-ce que l'agence pourrait avoir mal exécuté le contrat l'unissant aux acquéreurs ? L'agence s'est visiblement mal acquitté de son obligation contractuelle d'information à l'égard des acquéreurs ? Souvenez-vous que l'énoncé vous précise, je vais le citer, que le gérant d'Imofisca a fait valoir aux acquéreurs quand il les a reçus un avantage tenant à la récente législation permettant de défiscaliser le bien, c'est-à-dire de diminuer le montant de leur impôt par déduction. De plus, il vous est précisé au second paragraphe qu'a été remis aux époux et conduits une brochure de l'agence expliquant de manière détaillée la défiscalisation proposée qui leur permettra de réduire leurs impôts. On a donc dans la bouche et dans les écrits de la société Imofisca une indication des possibilités de défiscaliser. On peut s'intéresser au statut de cette plaquette publicitaire. Est-ce qu'elle a valeur contractuelle ? Ce n'est pas le contrat en tant que tel. C'est vrai que ce n'est pas dans le contrat qu'a été stipulé la possibilité de défiscaliser. Sinon, on aurait pu annuler le contrat pour erreur très facilement. C'est dans un document publicitaire qui a été remis aux acquéreurs. Toutefois, la jurisprudence n'exclut pas que l'on puisse conférer valeur contractuelle à de tels documents lorsqu'ils ont été portés à la connaissance des acquéreurs avant que ceux-ci puissent contracter. En outre, lors de la conclusion du contrat, la société Imofisca a bien déclaré aux acquéreurs qu'ils pourraient défiscaliser. Dès lors, il me semble parfaitement envisageable de considérer que notre société Imofisca s'est mal acquittée de son obligation de conseil d'information à l'égard des acquéreurs en leur délivrant une information qui était erronée. Il n'est pas besoin pour cela de démontrer que l'agence Imofisca connaissait la vérité. En effet, on n'est pas sur le terrain du dol. Il ne s'agit pas de démontrer ici qu'elle a volontairement trompé les acquéreurs. Non. Il suffit d'établir qu'elle a délivré une mauvaise information. En effet, l'agence immobilière professionnelle du métier qui plus est portant en son nom la dénomination Fisca, agence qui remet des plaquettes de défiscalisation doit nécessairement s'informer pour informer. Dès lors, on peut estimer qu'il y a une exécution de l'obligation d'information par l'agence Imofisca laquelle entraîne à n'en pas douter sa responsabilité au titre de son manquement contractuel. Ce sont les articles 1231.1 et suivant du Code civil. Si l'on poursuit dans cette veine la veine de l'indemnisation du préjudice, il va falloir d'abord établir un lien de causalité. Est-ce que c'est bien la mauvaise exécution du contrat d'intermédiation qui a causé le préjudice subi par les époux Ségondus ? Le point ne semble pas poser de difficultés majeures. En effet, il fait assez peu de doute que c'est en raison des indications erronées données par la société Imofisca que les époux Ségondus se sont portés acquéreurs du bien et ont subi un préjudice. Alors, quid de ce préjudice ? Est-ce que l'on va pouvoir estimer que le préjudice causé par Imofisca c'est le montant du redressement fiscal ? Le montant réclamé par le fisc aux acquéreurs ? Cela semble à première vue assez délicat à caractériser. En effet, quelle aurait été la situation des époux Ségondus s'ils avaient joui d'une bonne information ? Ils n'auraient pas acheté ou ils auraient acheté à un prix inférieur. La bonne affaire qu'on leur a présentée n'était pas une si bonne affaire. Qu'ont perdu les époux Ségondus du fait du défaut d'information ? Il me semble que plutôt que le montant de leur redressement fiscal, il me semble qu'ils ont plutôt perdu une chance de ne pas contracter à ces conditions-là. Une chance d'avoir renoncé à l'acquisition ou d'avoir acquis à de meilleures conditions. Dès lors, il me semble que le préjudice des époux Ségondus, préjudice indemnisable du fait du déficit d'information, c'est avant tout une perte de chance d'avoir pu contracter. Voilà qui clôt ces brefs développements relatifs à l'engagement de la responsabilité de l'agence. Quelle responsabilité ? Contractuelle. À quel titre ? Manquement à l'obligation d'information. Quel préjudice la perte de chance d'avoir pu contracter à de meilleures conditions ? Il me semble qu'il n'y a pas lieu d'indemniser l'entier préjudice tenant dans le redressement fiscal. Maintenant, et c'est peut-être un peu plus complexe et plus riche pour la réflexion, il vous était demandé d'envisager les pistes permettant de refuser de payer l'agence. Ces pistes me semblent assez nombreuses, assez riches. Il y avait sans doute six moyens offerts aux acquéreurs de résister à la demande de paiement des 20 000 euros supplémentaires de l'agence immobilière. Alors, six pistes qui n'ont pas forcément toutes les mêmes forces. Voyons-les tour à tour. La première hypothèse que j'ai envisagée, c'est la nullité du contrat d'intermédiation. Nullité du contrat par lequel les acquéreurs se sont engagés à verser des honoraires de 40 000 euros à l'agence immobilière. En effet, il vous est précisé en l'énoncé que les acquéreurs ont accepté de verser en sus des honoraires versés par les vendeurs la somme de 40 000 euros à l'agence immobilière. Dite autrement, l'agence Simo Fisca aperçue des deux côtés, du côté des vendeurs et du côté des acquéreurs. La pratique est concevable. On peut imaginer que les honoraires de l'agence soient partagés entre l'acquéreur et le vendeur, même si, dans la pratique, le plus souvent, ils sont à charge de l'un ou à charge de l'autre. C'est plutôt alternatif que cumulatif. Toutefois, ce qui peut interpeller, c'est la cause pardon de ce mot, vous savez qu'il est censé avoir disparu à l'occasion de la réforme, mais c'est une disparition cosmétique. Quelle est la raison d'être, si vous préférez ? Quelle est la justification du paiement de ces 40 000 euros ? La réponse est incertaine. Si, en effet, l'agence immobilière a perçu déjà une somme des vendeurs pour cette même prestation d'intermédiation consistant à rapprocher vendeurs et acquéreurs, l'on ne peut totalement exclure que l'engagement de payer 40 000 euros de la part des acquéreurs ne soit pas privé de cause, qu'il n'est pas de justification. Sur le fondement de la théorie de la cause, l'ancien article 1131, la Cour de cassation a déjà par le passé annulé des contrats au motif que l'engagement était déjà rémunéré d'une autre manière. Vous avez un arrêt dans lequel une société se faisait facturer des prestations pour lesquelles une autre société était déjà redevable d'une somme d'argent. Autrement, on payait deux fois pour la même chose. Si l'on transpose cette jurisprudence au cas d'espèce, cela peut fournir une piste pour poursuivre la nullité du contrat d'intermédiation, ce qui permettra aux acquéreurs non seulement de ne pas payer les 20 000 euros de reliquats, mais encore de récupérer les 20 000 déjà perçus. La deuxième idée qui peut venir à l'esprit pour ne pas payer les sommes, c'est de tenter d'obtenir la résolution du contrat d'intermédiation pour inexécution. Je vous renvoie pour l'essentiel à ce que nous avons déjà dit quant au contrat de vente. Il faut qu'il y ait inexécution et qu'elle soit suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat. L'inexécution ne fait pas de doute. Il y a bien eu un manque-mente à l'obligation d'information, voire de conseil des acquéreurs quant aux possibilités de défiscaliser. Est-ce que cette inexécution peut justifier la résolution ? Il me semble qu'une réponse favorable peut être apportée à la question s'agissant du contrat d'intermédiation. L'obligation essentielle, l'obligation principale de l'intermédiaire, de l'agence immobilière, du professionnel, c'est bien de conseiller l'acquéreur. Dès lors, il ne me paraît pas impossible d'exclure cette possibilité d'indemniser, pardon, de résoudre le contrat pour inexécution. Là encore, la résolution permettrait d'obtenir à la fois la dispense de payer les 20 000 euros de reliquats, mais en outre le remboursement des 20 000 euros déjà versés. Pensons maintenant à d'autres techniques qui permettraient de bloquer, de paralyser le versement du prix. La première, elle est encore dans la même veine, elle est assez proche de l'annulité de la résolution, c'est la caducité. La caducité, c'est une institution créée par la jurisprudence et consacrée par la réforme à l'article 1186 du contrat. La caducité, c'est l'extinction du contrat en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels. Vous me direz dans le contrat d'intermédiation qu'est-ce qui a disparu en cours d'exécution ? Je conviendrai avec vous qu'il n'y a pas grand-chose qui est disparu. Par contre, plus intéressante est la possibilité offerte par le texte de poursuivre la caducité au sein d'un ensemble contractuel. C'est une création prétorienne qui se voit consacrée à l'article 1186 alinéa 2 dont je vous donne lecture lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît sont caduques les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu est une condition déterminante du consentement d'une partie. si l'on veut bien considérer que le contrat de vente et le contrat d'intermédiation forment un ensemble indivisible alors ce qui atteint l'un atteint l'autre par effet réflexe. Par une sorte d'effet domino la chute du contrat de vente entraînerait avec elle la chute du contrat d'intermédiation. Dites autrement si le contrat de vente venait à être résolu ou annulé alors le contrat d'intermédiation pourrait lui aussi être déclaré caduque. La caducité ne joue-t-elle que pour l'avenir ce qui permettrait peut-être de se dispenser du paiement des 20 000 euros ou opère-t-elle rétroactivement ? J'aimerais pouvoir vous répondre. Toutefois l'article 187 est très ambigu puisque la caducité nous dit-on met fin au contrat et peut donner lieu à restitution. Dites autrement elle peut être soit pour l'avenir soit rétroactive. Dès lors on peut envisager la caducité comme un moyen à la fois de résister au paiement des 20 000 euros et de récupérer les 20 000 déjà payés. Maintenant on peut imaginer deux autres moyens de lutter contre la demande en paiement de 20 000 euros. Cette fois-ci il ne s'agit plus de récupérer ce qu'on a versé mais plutôt de bloquer de paralyser le paiement du reliquat. Ces deux possibilités ce sont la compensation des dettes connexes pardon trois possibilités l'exception d'inexécution la compensation des dettes connexes et la réduction du prix. L'exception d'inexécution c'est celle que pratiquent nos enfants dès la cour de récréation c'est une sorte de chantage je ne fais pas tant que tu ne fais pas si tu ne me rends pas ma bille je ne te rends pas ton calot c'est un petit peu la même chose tant que tu ne fais pas je ne ferai pas non plus il y a bien inexécution de la part de l'agence immobilière elle n'a pas délivré l'information due à l'acquéreur cela pourrait justifier que l'acquéreur retienne lui-même son paiement de 20 000 euros simplement l'exception d'inexécution c'est une forme de chantage privé de justice privée ça ne résout pas le problème ça justifie l'inexécution c'est une excuse ce n'est pas une arme en tant que telle et il faudra bien à un moment que la situation se débloque soit que l'un ou l'autre craque je renonce au paiement ou je renonce à résister au paiement soit que le juge tranche donc la possibilité de l'article 1219 du code civil sur l'exception d'inexécution existe mais elle n'est pas forcément la solution déterminante du litige deuxième possibilité elle est offerte par l'article 1348 tiré 1 du code civil c'est la compensation des dettes connexes oui un bon cas pratique nécessite forcément un peu de régime de l'obligation alors qu'est-ce que c'est que cette compensation des dettes connexes d'abord c'est une compensation la compensation c'est aussi une technique que nos enfants connaissent dès leur plus jeune âge ça consiste à se dire je te dois 10 euros tu me dois 10 euros on ne se doit plus rien plutôt que de faire deux paiements on libère chacun c'est une forme de double paiement qui libère chacun des débiteurs à hauteur de ce qui est dû pour qu'il y ait pour qu'il y ait compensation il faut deux dettes réciproques il faut que l'un doive une somme à l'autre et l'autre une somme à l'un étant dans ce cas d'espèce il y a sans nul doute une dette de l'acquéreur envers imofisca 20 000 euros sont dus au titre du paiement de la commission d'intermédiation y a-t-il à l'inverse une dette d'imofisca envers les acquéreurs on peut estimer qu'il existe une dette de responsabilité la violation de l'obligation d'information crée une dette de dommages d'intérêt que l'on pourrait estimer pourquoi pas à 20 000 euros dès lors l'on pourrait être dans tête compensée mais la compensation légale ne peut se faire que s'il existe une série de conditions il faut que les dettes soient non seulement réciproques mais encore certaines liquides exigibles certaines on peut déjà avoir un doute sur la dette de responsabilité liquide ça veut dire estimé en argent exigible ça veut dire dont on peut demander le paiement immédiat le problème ici se pose essentiellement sur la liquidité la dette de responsabilité elle n'est pas liquidée son quantum n'est pas connu dès lors cela pourrait faire obstacle à une compensation légale mais il existe un biais intéressant c'est la compensation des dettes connexes cette compensation de l'article 1348 tiré 1 nouveau du code civil est une compensation judiciaire c'est-à-dire que c'est le juge qui la prononce mais ça n'est pas la compensation judiciaire de droit commun la particularité de la compensation judiciaire des dettes connexes c'est qu'elle est de droit le juge ne peut pas la refuser la compensation judiciaire classique elle est facultative le juge qui est saisi d'une demande reconventionnelle en compensation peut ou pas étudier la demande suivant la bonne administration de la justice mais en matière de dettes connexes il n'a pas le choix il ne peut pas s'abriter derrière l'absence de liquidité pour refuser d'étudier la demande de compensation oui mais encore faut-il que les dettes soient connexes qu'est-ce que c'est que la connexité alors si l'on veut être dans l'emphase on dit que la connexité c'est le berceau commun ça voudrait dire que nos deux dettes seraient nées ensemble plus prosaïquement ça signifie que nos deux dettes ont la même source qu'elles sont nées d'un même rapport juridique en l'espèce ce rapport il est tésé déterminé c'est le contrat le contrat d'intermédiation la dette de paiement des 20 000 euros de commission elle a sa source dans le contrat et la dette de dommage intérêt elle a sa source dans la mauvaise exécution du contrat partant il y a bien connexité entre les deux dettes dès lors lorsque les époux et gondus vont se voir assignés en paiement par l'agence l'imofisca ils pourront résister en demandant au juge de constater la compensation des dettes connexes et si le juge estime qu'il y a bien connexité il lui appartiendra de liquider la dette d'imofisca la dette de responsabilité et de prononcer la compensation cette compensation se fera à hauteur de la plus faible des deux dettes donc si la dette de dommage intérêt est plus importante que la dette de prix l'imofisca devra les dommage les dommage intérêt aux époux et gondus réciproquement si la dette de dommage intérêt est moins importante les époux et gondus devront verser la différence entre les deux dernière possibilité de résister au paiement du prix c'est d'invoquer la technique dite de la réduction du prix c'est l'article 1223 nouveau du code civil lequel va également être modifié à l'occasion de la ratification de l'ordonnance l'article 1223 du prix du prix pardon du code civil permet au créancier d'une obligation d'accepter une exécution imparfaite et de solliciter une réduction proportionnelle du prix en d'autres termes je me contente d'une exécution imparfaite mais d'autorité je réduis le prix et j'écris à mon débiteur que en conséquence de sa mauvaise exécution j'ai pris la décision de réduire proportionnellement le prix le débiteur doit nous dit-on accepter sa notification sans qu'on sache bien ce que c'est que la portée de cette acceptation concrètement cela voudrait dire que les épouses et gandus devraient notifier à l'agence immobilière immofisca qu'ils acceptent la mauvaise exécution du contrat donc le fait d'avoir été mal informé mais qu'ils en tirent les conséquences en réduisant le montant des zones horaires dues à 20 000 euros au lieu de 40 000 alors la piste paraît intéressante elle semble ouverte parce qu'on n'a pas encore payé intégralement le prix toutefois l'article 1223 nous dit que l'on doit mettre en demeure le débiteur quel est l'intérêt ici d'une mise en demeure du débiteur il a déjà mal exécuté l'obligation on ne peut plus revenir en arrière c'est maintenant qu'il y a eu redressement fiscal que l'on va informer l'acquéreur qu'il risque de ne pas pouvoir défiscaliser dès lors on peut s'interroger sur la mise en demeure ensuite on nous parle d'une réduction proportionnelle du prix et cela ça se fait aux risques et périls du créancier si je réduis de trop je risque de me voir sanctionné par le juge en responsabilité la réduction du prix donc une possibilité à envisager elle est toutefois relativement incertaine quant à ses chances de réussite voilà l'essentiel de ce que l'on pouvait imaginer quant au contrat conclu avec l'agence oui l'on peut solliciter des dommages d'intérêt contre l'agence oui l'on peut refuser également de payer le reliquat de l'agence voilà pour ces éléments de correction du sujet national le droit des obligations n'hésitez pas à nous poser les questions qui vous viendraient à l'esprit qui vous viendraient